Alors qu'elle profite de la fin des festivités à Cannes, Loana a posté une photo d'elle sur Instagram ce lundi 29 mai en tenue de soirée. Mais un détail a inquiété ses fans et soulevé de nombreuses interrogations. La grand-messe du cinéma a pris fin ce week-end. Après quelques jours de projections et de compétitions, c'est finalement la réalisatrice française Justine Trier qui a décroché la palme d'or au Festival de Cannes 2023 pour son film Anatomie d'une chute. Cette victoire a fait quelque peu oublier les différentes polémiques qui ont animé la croisette la semaine dernière. De la présence de Maïwen et de Johnny Depp, en passant par la venue très critiquée d'Iris Mittener et bien sur le lynchage honteux qu'a subi Lena Situation, cette édition 2023 a fait couler beaucoup d'encre. Si du monde a ainsi défilé chaque jour, le tapis rouge s'est désormais vidé. Mais quelques irréductibles semblent faire de la résistance. C'est le cas de Loana qui profite encore du soleil cannois. La jeune femme, qui a récemment annoncé vouloir changer de vie, a publié ce lundi 29 mai une photo d'elle sur Instagram en tenue chic de soirée. Festival de Cannes sous le soleil Bisous mes loulous, a commenté la grande amie d'Eryl Preyer. Mais si l'ancienne lofteuse s'est mise sur son 31, un inquiétant détail a fait paniquer ses fans. Comme à leur habitude, les abonnés de Loana ont eu l'œil de lynx. Les internautes ont en effet remarqué un énorme hématome sur le bras droit de la jeune femme. Beaucoup se sont alors inquiétés de savoir ce qui était arrivé à l'ex-star de Loft Story, « C'est quoi ce bras violet, mon Dieu, tu as encore pris une volée énorme sur le bras, waouh les bleus sur le corps, peut-on lire en commentaire ? » Les abonnés de Loana semblent se poser la question du fait du passé difficile de l'ex-lofteuse. En 2020, elle avait en effet évoqué les violences qu'elle aurait subies de la part de son ex-compagnon, Fred Chauvin, sans pour autant vouloir porter plainte contre lui. Pour l'heure, Loana n'a pas répondu aux interrogations de ses fans.